C'est un dossier qui est dans les rouages de plus de quelques années et sur lequel nous avons toutes les conditions de pouvoir le réaliser et de le mettre en affichage. La Zouf va présenter la partie scientifique, tout le travail qui a été fait, tout ce qui a été acquis, toutes les formations qui ont été faites pour que nous puissions dire à tout le monde que cette vaccination dans le système est tout à fait quelque chose qui est un rapport positif pour la santé de la population. C'est 15 minutes. Parce qu'on va encore donner 15 minutes. Et après, nous sommes, il y a avec moi le directeur de la population, c'est lui qui gère ce système de la vaccination, le système national de santé. La Zouf, il est, lui, le chef de service de la... du programme de vaccination. Merci, mon maître, le président, le président. D'abord, je tiens à remercier Moules Saïd Afif, qui regroupe ce goupé de fleurs qui viennent des jardins du monde entier. Merci Moules Saïd. Et l'introduction de ce vaccin, comme on l'avait parlé, a pris beaucoup de temps. Nous étions soutenus par le comité scientifique et technique de vaccination, on est ici. Aujourd'hui, on est prêts. Et nous vous avons donné, dans les conférences précédentes, un avancé aujourd'hui, c'est Moules Saïd Afif, l'architecte principal du programme, qui peut vous donner, aujourd'hui, à terme, les actions que nous avons données et nous sommes prêts pour introduire ce vaccin. Merci. Merci, M. le directeur. Merci, M. le président. Donc, en fait, c'est un honneur d'être aujourd'hui devant vous pour présenter l'état d'avancement de l'introduction de la vaccination contre le HPV au Maroc. D'ailleurs, ma présentation sera subdivisée en deux parties. La première, c'est juste un rappel global sur HPV cancer et l'approche stratégique pour la vaccination. Et la deuxième partie, il va concerner l'état d'avancement, de préparation de notre pays pour introduire ce vaccin-là. Comme vous savez très bien, permettez-moi de rappeler que les HPV, c'est plus de 100 génotypes et 40 qui peuvent infecter les muqueuses génitales et que les types 6 et 11 causent la majorité des condylons et des verus, alors que les 16 et les 18 sont incriminés en grande partie dans le cancer, notamment le cancer du col. Le HPV touche plus qu'un organe, il est responsable du cancer, il est incriminé à hauteur de 100% dans les cancers du col de l'utérus, de même à un degré d'hiver, ce sont les cancers de l'avule, cancers du vagin, cancers anal et autres cancers au groupes pharyngés. La prévalence de l'infection à papillomavirus et des lésions précancéreuses du col de l'utérus chez la femme par âge montre bien qu'il y a un délai très important qui est marqué par plusieurs années entre l'infection et l'apparition de la maladie. Et ce schéma-là, il est très important dans la mesure où il nous permet de mettre en place des stratégies spécifiques en fonction des phases de la contamination, la phase de vaccination, la phase de dépistage et la phase de prise en charge. Sur le plan international, le cancer du col, c'est le quatrième cancer chez la femme, donc avec une incidence globale qui est estimée à 13,1% les femmes et malheureusement plus de 341 000 femmes décèdent chaque année. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'approche pour contrecarrer cette infection au papillomavirus, elle est calquée sur l'évolution naturelle de la maladie. D'abord, il y a une phase où la vaccination ou la prévention primaire a une place importante, notamment l'âge très fréquent, entre 9 ans et 15 ans, où la vaccination a un rôle très important à jouer. La deuxième phase concerne les femmes de 30 ans et plus, et c'est le moment de mettre en place des stratégies de dépistage spécifiques. Et à l'âge plus avancé, il y a la prévention secondaire, c'est le traitement et la prise en charge. Donc, globalement, on peut dire que contrecarrer le cancer du col, c'est avant tout combiner à la fois une vaccination efficace, de même qu'un dépistage et un traitement disponible. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place une stratégie mondiale très ambitieuse pour accélérer l'élimination du cancer du col de l'héthérus à l'horizon de 2030. Éliminer, c'est atteindre une incidence de moins de 4 nouveaux cas par 100 000 femmes par an. Sa stratégie, elle est basée sur trois piliers. Le premier pilier, il consiste à assurer la vaccination de plus de 90 % des filles avec un vaccin efficace contre le HPV. Le deuxième pilier, c'est assurer à 70 % des femmes au moins un dépistage de haute précision. Et le troisième pilier, il concerne la prise en charge adéquate et un traitement pour plus de 90 % des femmes qui sont initialement détectées. À ce jour, la vaccination contre le HPV, il concerne 112 pays dans le monde, mais en termes de chiffres effectifs, c'est seulement 40 % de la population qui est initialement signée dans le monde par cette vaccination a la chance de se faire vacciner. Donc, on peut dire que cette vaccination reste limitée. On voit bien dans le cas que les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe et un certain nombre de pays ont pu introduire cette vaccination. Dans notre région de l'OMS, la région de l'Emero, c'est juste la Libye et les idées arabes qui ont introduit cette vaccination. Et bien sûr, ça fait deux ou trois semaines où l'Arabie Saoudite a aussi introduit cette vaccination. Et c'est ainsi un fort en termes d'acceptabilité de cette vaccination qui reste spécifique. Alors, l'OMS a mis en place un certain nombre de recommandations qui concernent la vaccination contre le HPV. Je rapporte le wiki ou les recommandations qui étaient de mai 2017. D'abord, l'OMS reconnaît que le cancer de colm de l'autorus représente un vrai problème de santé publique. Il y a un lien clair entre l'infection par le virus et la transmission du cancer. Et que la prévention du cancer de l'autorus doit rester l'objectif prioritaire de la vaccination. Et que la vaccination des filles avant le premier rapport sexuel est le meilleur moyen pour atteindre les objectifs. Il y a trois vaccins contre le HPV qui sont homologués. Je signale que cette recommandation date de 2017. Par ailleurs, il y a eu juste hier. Hier, l'OMS a diffusé de nouvelles recommandations. Je vais en parler tout à l'heure concernant la vaccination contre le HPV. Je n'ai pas eu le temps de les intégrer. Mais quand même, je vais les partager avec vous. Alors, le schéma qui était retenu jusqu'à hier, c'est que la population sensible, ce sont les 10 à 14 ans, avec un schéma vaccinal de deux doses, avec un intervalle minimum de six mois entre la première et la troisième dose. Et bien sûr, il y a des schémas spécifiques pour les rattrapages et pour les personnes immunodéprimées. Alors, concernant la nouveauté en termes de vaccination contre le HPV, ce tableau résume ce qui se passe en termes de changement du schéma vaccinal. On parle maintenant de plus en plus qu'un schéma vaccinal avec une dose reste suffisante pour prévenir contre le HPV. Et d'ailleurs, si on voit la séroconversion, un schéma composé d'une dose, de trois doses, voire deux doses ou trois doses, ça reste similaire. Par contre, le titrage d'anticorps reste très faible, légèrement faible, je veux dire, pour un schéma d'une dose versus deux doses ou trois doses. Alors que la durée de protection pour les trois schémas, elle est plus de 10 ans. Alors, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 112 pays qui ont introduit cette vaccination, dans la majorité de ces pays, cette vaccination a concerné les femmes, il y a des pays qui ont vacciné, qui vaccinent à la fois les hommes et les femmes. De même que les stratégies de vaccination, il y a des stratégies mobiles, il y a des pays qui vaccinent dans les établissements de santé, il y a d'autres dans les écoles, et il y a des pays qui ont opté à des stratégies mixtes, vaccinées dans les écoles pour atteindre des filles scolarisées, et bien sûr, en dehors des écoles, des autres santé pour atteindre des filles non scolarisées. Et la stratégie la plus efficace demeure, c'est avoir une stratégie mixte, c'est-à-dire pour toucher le maximum des filles. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a quatre vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS, il y a le dernier en date, c'est le sécolin, sa date de préqualification par l'OMS remonte au moins d'octobre 2021, il y a les trois autres vaccins que nous connaissons tous, il y a le Cervant-Akirix, le Gardasil et le Gardasil 9, avec bien sûr des objectifs, plutôt des cibles qui sont différents, mais pour les quatre vaccins, ils concernent les sérotypes 16 et 18 qui sont incriminés dans plus de 70% des cancers du col. Et bien sûr, ces vaccins ont des conditions de stockage et de conservation un petit peu particulières, je m'en passe parce qu'il y a problème de temps. Alors, concernant le profil d'inoculité de ces vaccins, là ce sont des conclusions que j'ai récoltées, et que l'OMS, l'Agence de santé publique du Canada, le CDC des États-Unis, le FDA et d'autres agences ont déclaré que les vaccins contre le HPZ, ce sont des vaccins qui sont sûrs, il n'y a pas de problème à les utiliser, à large respect, bien sûr, dans tous les cas, on a à mettre en place un système de surveillance des événements indisgrables comme exigence devant l'introduction de tous nouveaux vaccins. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Alors, selon le registre de Casablanca, donc pour la période 2013 et 2017, le cancer du col glute russe, le troisième cancer chez la femme, 8,1% des cancers des femmes, avec un taux d'incidence par rapport à la population marocaine qui est de 9,2% de 100 000, et l'incidence cumulée entre une population de 0 à 75 ans et de 1,1. Et bien sûr, ces données du registre sont confirmées par les estimations du globe. Comme ce sont des estimations, c'est que le nombre de cas du cancer du col en Maroc, c'est atteint de 2 165 femmes, avec malheureusement plus de 1 199 femmes qui décèdent malheureusement chaque année, suivent au cancer. Donc, on est devant un problème de santé publique et en absence d'intervention, plus que les interventions qui existent actuellement, notamment le dépistage qui, je souligne, n'est pas encore généralisé dans toutes les structures de santé de notre pays. Et si on reste dans une situation de statut quo, les données vont s'aggraver et on va se retrouver avec des chiffres très alarmants à l'horizon de 2030, avec plus de, à peu près, 5 000 nouveaux cas de pas. Alors, qu'est-ce qui a été préparé par le ministère de la Santé ? D'abord, le ministère de la Santé a été conscient de cette problématique depuis 2010, d'abord, dans le plan cancer, la première version du plan cancer, on parlait déjà de la vaccination contre le HPV. Il y a le plan du ministère de la Santé 25 où, dans l'action 64, on parle de l'introduction de la vaccination anti-HPV. Le plan cancer, deuxième version, qui couvre la période 2020 et 2029, dans la mesure 4.8, il est indiqué clairement qu'il faut introduire cette vaccination dans le programme national d'immunisation et même dans les déclarations de M. Mix dans le Parlement. Pour cette année, il est bien rédigé que le ministère s'engage à introduire cette vaccination durant cette année. Alors, concernant les recommandations, d'ailleurs, notre comité national de vaccination a commencé à discuter de cette problématique de la vaccination anti-HPV depuis 2010 et il a émis des recommandations qui sont très importantes. D'abord, il a recommandé de vacciner les filles âgées de Anzong et que la vaccination, l'administration de Voxin doit se faire en milieu scolaire et que l'inscription de la vaccination contre le HPV doit se faire en tant que prévention contre le virus responsable du cancer qui est incriminé dans le cancer, plutôt dans le cancer du col de l'héterus et jamais considéré cette intervention comme le traitement d'une infection sexuellement transmissible et c'est une recommandation très importante pour cadrer là où est positionnée cette vaccination-là. Et aussi, la vaccination ne doit en aucun cas sont substituée aux autres interventions, notamment le dépistage. Permettez-moi de rappeler quelques particularités de cette vaccination qui est un petit peu spécifique. D'abord, la population ciblée est différente de celle qui est généralement visée par les programmes de vaccination. Déjà, chez nous, au Maroc et dans un certain nombre de pays, la vaccination, elle concerne la population infantile très jeune, moins de 5 ans. Donc, on a à vacciner une population jeune, adolescente. Il y a, on a à mettre en place de nouvelles formules de présentation à service. Il y a, on est obligé à faire impliquer des acteurs pour amener cette vaccination à un taux de couverture élevé. Donc, on a à coordonner de manière spique avec le ministère de l'Education nationale, avec le ministère des Havis, avec les médias, avec un certain nombre de partenaires pour faire améliorer cette vaccination et que le vaccin est directement dirigé contre une infection sexuellement transmissible. Alors, les points forts et les opportunités, d'abord, ce qui a été montré jusqu'à... Pardon, je passe. OK. Alors, pour préparer... Dans le sillage de préparation du lancement, le ministère de la Santé a mis en place en 2021, en fin 2021, une étude importante sur la perception et l'acceptabilité du vaccin anti-HPV dans le Maroc. Et bien sûr, cette enquête a été réalisée dans la mouvance de la vaccination Covid et le changement de la perception de la population marocaine pour les vaccins de manière générale. Et la peur, un certain nombre s'est manifesté vis-à-vis des vaccins. Alors, rapidement, les résultats qui ont été montrés pour les causes du vaccin. D'abord, cette population interviewée ou concernée par cette enquête a montré qu'il y a une mécanisme d'abord sur les causes du cancer du Médicolus. La majorité considère que la cause, c'est un problème manque d'hygiène, des relations sexuelles. Le virus HPV, il vient en troisième position. Et aussi, pour les moyens de prévention, contre le cancer du Médicolus, les hypothèses, c'est qu'il faut mettre juste... s'assurer d'une bonne hygiène intime, une bonne hygiène alimentaire, usage de préservatif, etc. On ne parle pas de vaccination comme un lien de prévention. De même que pour l'attitude des parents, ce qui est important, c'est que 34% des parents envisagent sûrement de faire vacciner leur enfant, 20% envisageraient de faire vacciner leurs enfants. Et bien sûr, il y a 24% qui sont en état de doute pour vacciner leurs enfants. Donc, il y a tout un travail de communication qu'il faut mettre en place. Je passe pour aller, comme a été dit par M. le Président, vers le concret. Alors, à cet effet, le ministère de la Santé a mis en place un document, c'est-à-dire un plan stratégique pour la production de cette vaccination avec des objectifs et une vision bien claires. Ce plan, il est soutenu par des piliers importants. D'abord, l'approvisionnement de vaccins et la chaîne de croix, la formation, la gouvernance, le suivi et la recherche et la communication. Et bien sûr, pour chaque stratégie, il y a un certain nombre d'actions qui sont programmées. Mais juste, il est important de partager avec vous la stratégie retenue. D'abord, que la vaccination, incha'Allah, va concerner les filles âgées de 11 ans, scolarisées et non scolarisées. On va agir sous forme de campagne de vaccination qui vont être réalisées dans les centres de santé avec un schéma vaccinal de deux doses espacées de six mois entre la première et la deuxième dose. À cet effet, pour atteindre les objectifs escomptés en parallèle à la mise en place du plan global d'introduction, un plan de communication a été mis en place avec des objectifs stratégiques bien définis et la détermination des cibles, les cibles primaires et les cibles relais. Et bien sûr, pour chaque cible, il y a un certain nombre de messages qui ont été mis en place, d'abord, ça a été mis en place, testés. Et maintenant, on est prêt à les diffuser. Bien sûr, la diffusion ne sera faite qu'au moment où il y aurait la définition de la date du lancement. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres mesures de communication à mettre en place. Ils sont en relation avec la mobilisation sociale, la communication institutionnelle, la communication interne, la communication digitale et d'autres outils de communication qu'il faut prévenir. Bien sûr, la mise en place de ce plan de communication sera faite chaque mois selon trois phases. D'abord, avant le lancement, il faut préparer la population à cette nouvelle vaccination en expliquant l'avantage de cette vaccination et bien sûr, son caractère sûr et les bienfaits de cette vaccination et il y a une communication qui sera faite durant le lancement et la période de l'administration de la deuxième dose et une communication qui sera faite dans l'attente de la deuxième dose six mois plus tard. Donc, il y a un timing très défini avant, au cours et après. Et pour chaque étape, il y a des spots et des capsules audiovisuelles qui sont déjà élaborées. Sur le plan opérationnel, le ministère de la Santé a élaboré un guide pratique professionnelle de santé qui résume de façon très simple et simpliste comment mettre en place cette vaccination dans une province ou dans une région. Alors, jusqu'à la date d'aujourd'hui, d'abord, il y a eu deux minutes, monsieur le président. Il y a eu la mise en place de ce plan stratégique. Ce plan stratégique a été présenté au Comité national-pécifique scientifique de vaccination qu'il a validé. À côté de ça, il y a eu, comme je dis tout à l'heure, la préparation d'un certain nombre d'éléments. Mais le plus important, c'est un kit de formation spécifique et que couvre les aspects suivants que nous avons jugés importants, les aspects pratiques de la vaccination, la gestion de la sange et de froid, les événements indésirables qui est un élément important, la communication et le suivi. En conclusion, je peux dire que le cancer du col de l'héros est un problème de santé publique. Il est évitable par la vaccination et par la détection précoce. L'introduction de cette vaccination est une intervention rentable. La formation, la communication sont les clés de la réussite de cette introduction et le dépistage et la vaccination conjointement ouvrent la perspective de l'illimération du cancer du col. Merci. Bonjour, chers collègues, chers amis. Je vais essayer d'être pratique. J'ai promis ça, monsieur le Président. Alors, la première des choses, prenez vos téléphones, s'il vous plaît, pour qu'on se réveille un petit peu, parce que la fin de l'après-midi, on est un peu fatigué, on est un peu... D'accord ? Essayez de scanner avec votre téléphone. Je vais essayer de se réveiller un petit peu, mais je vais essayer de se réveiller un petit peu. Je vais essayer de se réveiller un petit peu. Le Covid. Et alors, rapidement, on ne perd pas du temps. Vous savez, la valiselle est une pathologie fréquente, pédiatrique, on a l'impression de maîtriser, et parfois ça nous joue des tours. Et aujourd'hui, je vais concentrer essentiellement cette formation sur la prévention. Et c'est de scaler très rapidement. il me fait une vingtaine pour avoir la tendance pour ne pas prendre de retard. C'est vrai que c'est un vaccin qui n'est pas dans le programme national d'immunisation. Et puis, comme l'hépatite A, comme d'autres vaccins, maintenant, alhébdoulilah, qu'on voit qu'il y a beaucoup de progrès, qu'il va rentrer dans le programme national d'immunisation. Et comme je lui dis toujours que notre programme national d'immunisation est une fierté pour nous parce que c'est parmi les meilleurs programmes qui sont en Afrique. On le dit, ce n'est pas pour une raison, mais de manière très objective. Est-ce que la majorité a scalé ? Donc je ne sais pas, il me faut quelques gens pour un peu, pour avoir une idée. C'est bon ? Je veux ? Très bien. Alors, la varicelle, est-elle plus contagieuse que la varicelle ? Je te remercie pour ta compréhension. La varicelle est plus contagieuse que la coucluche, et moins contagieuse qu'au micran, plus contagieuse que la rougeole, plus contagieuse que la grippe. Tu répètes les pleuves, hein ? Voilà, ça vient, ça vient, c'est très bien, parfait. Je pense que, je vous remercie, vous êtes en train de jouer le jeu, donc c'est une très bonne chose, donc ça avance. Ah ! Donc on a une idée, il y a beaucoup de gens qui ont répondu que c'est plus, il est plus contagieuse que la grippe. Oui, c'est bien. D'accord ? Alors regardez, t'as l'argent, c'est le fameux R0, le taux de reproduction. Je vous fais, R0, un taal, c'est les 10 à 12. Donc là, je m'en suis fait à celui de la grippe, même omécran, omécran, c'est le taux de reproduction, la conclusion entre 15 et 17. Donc vous avez une autre idée, parfois vous avez l'impression que la grippe est très contagieuse. Alors regardez, celui de la varicelle, comment elle est. Alors, on avance. La théorie, vous en connaissez, vous allez chez le professeur Google, vous trouverez énormément de choses sur le mot de contamination hématogène ou la rétrograde, je passe, vous connaissez ça. La varicelle est-elle transmise d'une personne à personne par la respiration, le contact physique, l'air, les surfaces contaminées. Allez-y, à vous de jouer. Voilà, ça démarre. Ça démarre. Très bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut retenir essentiellement les gouttelettes respiratoires. C'est vrai, avec le zonin, on peut avoir un peu direct. Vous voyez, c'est de l'auto-évaluation anonyme, ça vous permet un petit peu de mettre à jour vos connaissances. Regardez, première contamination, ça passe au niveau des ganglias séricaux. Première vérinie. Après, ça passe au niveau du système réticulant en détail. Deuxième vérinie. Ça vous explique c'est pourquoi les éruptions sont à différents tâches. D'accord ? Je passe. Regardez la séro-trévalence dans 11 pays. D'accord ? Pour que tout le monde soit immunisé, c'est un âge un peu à l'âge de l'adolescence, etc. Et vous savez très bien qu'il vaut mieux faire la varicelle à un bas âge que tardivement. Regardez, la varicelle est essentiellement une maladie pédiatrique. D'accord ? Et puis, la varicelle n'est pas toujours une maladie bimine. C'est vrai, c'est essentiellement les immunos déprimés qui ont des tas, corticothérapie, qui vont faire ce forme grave. Donc, l'infection par le virus varicelle zoma, plus il n'est plus qu'une simple éruption cutanée, il faut faire attention. Les surinfections cutanées sont fréquentes, essentiellement, une alliée là, astrepto, de l'intérêt des TDR, astrepto. La vitalité de la varicelle chez les personnes en bonne santé, très, bon, les très jeunes, peu de mortalité, mais si on le fait à un âge très avancé, notamment les sujets âgés, elle va être grave, elle va être mortelle. Comment repérer la surinfection cutanée en pratique ? Je vais vous dire qu'est-ce que tu as la surinfection cutanée ? Dans une varicelle, c'est la varicelle. Ah, bravo, c'est la varicelle. Voilà l'expérience qui parle. Regardez cet érythème, là, je me dis, je me suis le pointeur, c'est cet érythème douloureux, exactement, c'est la varicelle avec l'élévation de la fièvre. C'est là où il faut guetter, il faut craindre la surinfection. Quelle est la complication la plus fréquente de la varicelle après la surinfection cutanée ? Nous avons vu que les complications les plus fréquentes sont les surinfections cutanées. D'accord ? Alors, pneumonie varicelleuse, cérébillite, hépatite, je ne sais pas. Alors, je vous donne, vous allez voter. Allez-y, bougez, 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 allez-y, allez-y. La soirée, on est encore loin de la moulin saïdienne. Me goûtez, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la soirée, mais elle vient, surprise. Très bien. Mais j'ai aussi de l'air alors que je vous... Donc, sur le plan pratique, on a cité la pneumonie, la cérébillite, ça dépend des séries, mais on peut dire que, en fait, en fait, le travail qu'on a fait au CHU de Marac, on a les complications. Si on rassemble les complications, disons, tout ce qui est neurologique avec les convulsions, avec autres, les complications neurologiques viennent après les complications. Non ? Tout à l'heure, exactement, vous êtes. Quel enfant a risque de forme sévère ? Ou est-ce que l'enfant se cortico-thérapie en cours ? L'enfant à gamma globulinimique ? L'enfant avec dermitatopique ? Ou tout simplement, je ne sais pas ? Parti. Très rapidement, on est toujours dans les timing, M. le Président, allez-y, allez-y, bougez, 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 bougez. Ça avance, ça avance, ça avance. En fait, les trois propositions sont justes. C'est évident. Les Turcs, ils nous ont bien montré que les complications aussi bien neurologiques, les complications respiratoires, les complications cutalées sont là. D'accord ? après, Costa Rica, l'Amérique latine, elle est capitale dans une dose. Maintenant, c'est... Ben Azuz, ils n'avaient pas le temps pour vous dire que maintenant, on met cette année, elle a une dose flash PV, et les hens de l'Amérique latine, elle a une dose, et la varicelle aussi. Il y a beaucoup de pays comme l'hépatite A, on avait discuté avec notre amie tunisienne tout à l'heure dans la pause pour une dose d'hépatite A, avec l'argentine, d'accord ? Donc, voilà, regardez, avec déjà une surdose, la morbidementalité commence à diminuer et il y a moins d'hospitalisation. Alors, est-ce que la varicelle est couverte par le programme national de vaccination ? Oui, non ? Oh, je pense que c'est évident. Je ne devrais même pas poser cette question. Je pense, voilà, à notre programme national, à Zé, donc on s'est dit qu'on est fiers de notre programme national d'immunisation. D'accord ? Voilà. Et regardez, il ne manque l'HPV qui va être introduit de façon imminente. D'accord ? Et puis, les sociétés savantes avec l'InfoVac et la Sommet-Pev ne travaillent sur un calendrier harmonisé. On dit aux gens toujours il y a des vaccins de base, mais aussi, n'oubliez pas les vaccins complémentaires comme l'hépatite A qu'elle tue. D'accord ? Varicelle, mélingue, etc. Alors, il faut convaincre les décideurs, les parents, les intérêts pour la santé publique de la varicelle. Parfois, c'est un peu, c'est pas évident pour la varicelle. La rougeole, oui, on se souvient de la mortalité par rougeole. coqueluche, oui, mélingue, t'as, pneumococque. Je pense que nous sommes, d'abord nous, les soignants sont convaincus, pour convaincre les parents. La varicelle, il faut un petit peu, revenons, je vais vous donner quelques travaux dans ce sens-là, il faut quand même, comme avec les vaccins exavalents, avec les coûts directs, indirects, etc., sur le plan économique de santé, pour qu'on puisse convaincre les parents. et il faut toujours une bonne surveillance épidémiologique pour suivre l'aide avant, pendant et après l'introduction d'un vaccin. La surveillance épidémiologique est capitale dans tout programme national d'immunisation. Je pense que personne ne se contredit avec moi. Le problème de la varicelle, vacciner quelques-uns, c'est pas toujours évident. Il faut avoir une bonne couverture, nous avons beaucoup parlé d'immunité de groupe, avec le COVID, il faut que le taux de couverture soit élevé pour éviter que l'âge de la varicelle ne se déplace pas de chez les petits chez les plus grands. Je viens de dire que la varicelle chez les grands, elle peut être mortelle, comme l'hépatite A. Il faut vacciner très tôt. Alors, de quel type le vaccin est contre la varicelle au Maroc ? Qu'est-ce que le vaccin ? Est-ce que c'est un vaccin inactivé ? Ou est-ce que c'est un vaccin vivant tué ? Est-ce qu'il est en combi non ? Est-ce qu'il est polysaccharide conjugué ? Allez-y. Rapidement. Allez-y. Allez-y. Ah, déjà, il y a du souci. Ce n'est pas un vaccin polysaccharide conjugué. c'était juste pour un peu pour vous dire où t'es. C'est un vaccin vivant tué. Voilà. D'accord ? Faites attention. C'est un vaccin vivant tué. À l'intérieur, lorsque tu vaccines autour d'une femme enceinte, etc., etc., tu dois faire attention. D'accord ? Quelles sont les formulations de vaccins contre la varice qui existent ? Monovalent uniquement, combiné uniquement, monovalent et combiné ou tout simplement, vous ne savez pas ? Ah, j'ai oublié la dernière proposition. D'accord ? Monovalent. Bien sûr, il est monovalent. Il peut être monovalent, mais aussi, ça peut exister combiné avec le vaccin contre la rouge jaune, les orillants, la rubia. D'accord ? Alors, quel est l'âge recommandé pour vacciner les enfants contre la varicelle ? Un an. Six mois, un an, dix ans, ou tout simplement, vous ne savez pas. Alors, votez s'il vous plaît, votez s'il vous plaît, pour avoir la tendance. Ah ben, c'est bien. Donc, à partir d'un an, comme l'hypathie de A, c'est le moment que les anticorps de la maman transmis par le cordon médical disparaissent. On peut faire à neuf mois, on peut mettre. Il vaut mieux, comme la rouge jaune, il vaut mieux faire à douze mois pour... D'accord ? Voilà. Le schéma de la vaccination contre la varicelle doit comprendre une dose, deux doses, trois doses, ou vous ne savez pas. d'accord ? Hop. Voilà, ça avance, ça avance, on a une tendance. Ben, une dose, à un certain moment, ça a été essayé. D'accord ? Mais, on a remarqué que ça ne marche pas 100%. D'accord ? il y a toujours possibilité de faire de la varicelle. Deux doses, oui, mais exceptionnellement, on peut avoir, on peut, mais en général, deux doses, ça suffit. Donc, deux doses, selon le fabricant, un mois, à trois mois, d'accord, d'intervalle entre les deux doses. Quel que soit l'âge de la première dose, quel que soit l'âge de la première dose, c'est-à-dire si, à partir de 10 ans, est-ce qu'on peut se contenter de cette dose, mais il faut donner deux doses ? Il faut toujours donner deux doses. Si vous avez commencé une dose, ou vous avez oublié quelques mois, un an, on ne revient jamais à zéro. C'est ça, c'est la règle de l'attrapage. On continue le schéma, là, on s'est arrêté. Donc, tu rajoutes juste la deuxième dose. Même si on a administré la première dose, tardive. Oui, oui, oui. La règle d'or, c'est deux doses, comme la rougeole. Deux doses vaccinales pour la rougeole, deux doses vaccinales pour la balicette. Alors, voilà les raisons d'augmentation de nombre de sujets à risque avec une dose, parce que si vous vaccinez avec une dose, les ans sensibles, d'accord, sont toujours là et il y a un risque de litalité. La vaccination qui va rester à travers le monde. Il y en a des gens, comme vous remarquez, qui font une dose. L'Amérique latine et les chiens qui viennent dans les chiens avec une dose. Il y en a qui font deux doses, comme l'Amérique de Nord et l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudienne. mais il y en a qui font une vaccine que les sujets à risque comme la France. D'accord ? Alors, très joli travail. C'est un travail de 2022 tout à fait récent. C'est Norvège, Norvège, qui ont essayé un peu de vacciner. Ils ont fait un travail ensemble. Ils ont donné deux doses, une dose et en comparant le vaccin monobalant varicelle et le vaccin combiné. Et globalement, que ce soit pour le monobalant ou le combiné, ils ont remarqué que toujours, par rapport au témoin qu'il tait, une dose binature, il faut qu'il tait. Il y a deux doses. Bien sûr, deux doses, il est toujours supérieur à une dose. Maintenant, les Brésiliens, 2010, ils ont commencé avec une dose mais il y avait toujours de la varicelle qui persistait. Et avec une deuxième dose qu'ils ont rajoutée, ils ont pu un petit peu réduire, d'accord, l'incidence de la varicelle. La Corée, une dose, ça n'a pas marché. Les fessis se tempent dans le temps. Les Chinois, ils ont comparé une dose, deux doses donc c'est toujours deux doses supérieures à une dose. Les Japonais, ils ont commencé avec une dose et puis ils étaient obligés, ils ont constaté un début d'effet sur les moins de cinq ans et avec deux doses, ils ont pu régler le problème pour regarder la diminution de façon importante. Alors, là, je ne sais pas, j'en ai parlé et la table de la question, voilà, nous sommes convaincus que deux doses et supérieurs à une dose. D'accord ? Mais là, l'intervention entre les deux doses, c'est important. Il vaut mieux le diminuer, il ne faut pas que l'étendre parce que lorsque vous allez, d'accord, vous allez l'étendre, vous allez augmenter la susceptibilité des individus, d'accord, à faire la varicelle entre temps. Donc, il vaut mieux que ça soit respecté un mois, trois mois selon le vaccin, selon le fabricant. les coûts directs et je parle, on en a assez parlé aujourd'hui, il a cette expérience de Mexique dont on peut la laisser en discussion, je passe, j'ai presque terminé monsieur le Président, terminé sur l'expérience de la Russie. Il est très important parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris une première stratégie pour discuter toujours de cet intervalle entre les doses et la deuxième stratégie, l'OULA stratégie, première dose à 12 mois, t'a lié à 15 mois. La deuxième stratégie, la première dose à 12 mois, on croit à 6 ans. Et donc, sur le plan approche santé publique, que ce soit les infections, que ce soit les hospitalisations, que ce soit l'écoute santé, tout ce que vous voulez, ils ont remarqué que le rapprochement de doses est très bénéfique sur le plan économique santé avec tous les aspects que vous connaissez. Là aussi, la Corée a bien montré qu'en vaccinant contre la varicelle, avant, ils utilisaient beaucoup d'antibiotiques. Après, la vaccination contre la varicelle a même réduit l'utilisation des antibiotiques. Et pour terminer, la vaccination large des enfants, ma dernière question, M. le Président, la vaccination large des enfants va augmenter l'incidence des zonas chez les adultes. Vous avez entendu parler de ça ? Oui ? Non ? Non. Alors, vous êtes d'accord ? Répondez rapidement. Non. Il y a des gens honnêtes qui ont dit je ne sais pas. Ben non, parce qu'à un certain moment lorsque nous avons commencé à vacciner contre la varicelle, il y avait un Américain qui a voulu, à travers une modélisation mathématique, dire que comme il n'y a plus de varicelle et comme il n'y a pas de stimulus naturel, on a fait disparaître le stimulus naturel, les gens vont commencer dans quelques années à faire de zonas. Ce qui a été démenti et il y a de jolis travaux publiés même en 2021-2022 qui ont montré le contraire. Voilà. Donc, je passe à la conclusion parce que que le message a changé et je remercie les deux modérateurs et le président pour m'avoir ajouté les gentils dans cette vidéo. Merci. Très bien. Des questions ? Nous avons combien ? 5 minutes ? Non. Trois questions. Hein ? Trois questions. Trois questions sur la... C'est... Deuxième. Alors, vous m'avez dit c'est la très grosse analyse. Le vaccin de la varicelle évite le zona en norme. On ne remonte pas le risque de zona à l'âge adulte et... Est-ce que la varicelle maladie ? Est-ce qu'on peut dire la même chose de la varicelle maladie ? Parce que nous avons des adultes âgés 60, 65, 70 ans qui font des zonas sévères alors que normalement ils ont déjà fait leur varicelle. Je ne comprends pas. Pourquoi le vaccin prévient complètement le zonas à l'âge possible ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La varicelle n'augmente pas... Le risque. N'augmente pas le risque. j'ai une nuance. Exactement. Mais bien sûr, c'est classique qu'on peut faire une varicelle après un certain nombre. Le virus va aller sans dormir quelque part et puis un certain moment X qui va se réveiller. D'accord ? Oui. Pourquoi avec le vaccin ? Ah ben c'est comme ça. Il n'y a pas de démonstration. Oui ? Oui ? Oui. C'est moi qui te donne la parole. C'est la carte qui s'y aille. Pour la vaccination contre la HPV et je sais combien je suis vraiment défenseur de cette vaccination mais notre souci le plus le plus important c'est de réduire ce cancer du code. Bien. vu la particularité de notre population je crois que il ne faut pas occuper totalement le fait que le cancer du code par HPV ou les cancers du code sont mis à des relations situées multiplies. et que c'est en renforçant la fidélité la protection de l'impôt sexuel ça va contribuer. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est peut-être pas antiproductible pour la vaccination mais parce que il faudrait s'attendre aussi à une non-adhésion assez large je ne parle pas de plus 50% mais assez large les gens qui vont accepter cette vaccination comme elle n'est pas obligatoire et donc vu un peu l'expérience de la COVID etc. je crois qu'un message parallèle aussi du mode de transmission devrait contribuer à mieux protéger notre population. Merci. Aziz Contelus sait très rapidement que dans la communication autour du vaccin anti-HPV il ne faut jamais parler du sexe il faut parler d'un vaccin qui prévient le cancer d'accord ? Parce qu'on ne va pas entrer dans les détails les gens trop libéraux les gens trop adat trop adat donc la communication ça te le sait très bien devrait se diriger vers un vaccin anti-cancer je me t'ai Merci. Effectivement l'ongle d'attaque pour la communication c'est le cancer et d'ailleurs aller vers on sait très bien que c'est une infection sexuellement transmissible ça c'est évident mais l'ongle d'attaque c'est toujours lutter contre le cancer si on met en garde en avant cette question de maladies sexuellement transmissibles il y aurait des compréhensions contre-productives notamment comme si on va donner une carte blanche aux gens avec cette vaccination ils sont protégés qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et là c'est un risque majeur pour d'ailleurs les expériences des pays qui ont réussi cette introduction même les pays qui sont le plus ouvert du point de vue social ou sociétal une chèvre de sens dit elle on est en face d'un cancer on va limiter les questions la question c'est pour se parler la varicelle avant un an elle n'est pas immunogène est-ce que avant un an elle n'est pas immunogène donc la vaccination après un an est-ce qu'il faut faire une dose ou deux lorsqu'on fait la varicelle il y a toute une discussion là-dessus et lorsqu'on part pour une vaccination toujours c'est deux doses lorsqu'on part pour une vaccination anti-varicelle c'est toujours deux doses question d'immunicité d'une vraie varicelle avant un an c'est toujours un sujet de débat bonne question on va désolé parce qu'on est en retard on est en retard et désolé une question une question à Zizkaraoui et là vous ne voulez pas la question payante une question à Zizkaraoui vous avez dit que une injection de vaccins anti-varice ou deux ou trois couvrirait pendant une période de dix ans ça c'est une notion parce que on devient compte et dans ce cas est-ce qu'il y aurait des rappels après de nuit jusqu'à date d'aujourd'hui on n'évoque pas de rappel parce que le recul de la vaccination jusqu'à date d'aujourd'hui est là en se le disant ça peut que dans deux ans parlera de douze ans voire treize ans et la question la question la question d'une dose maintenant il y a des travaux qui émanent avec le bivalent de Costa Rica des travaux avec le quadrivalent qui émanent de l'Aisne des travaux qui sont bien réalisés d'une rigueur scientifique irréprochable et le comité sage de l'OMS il s'est réuni il a émis des recommandations pour les pays qui ne peuvent pas s'offrir et ils ont un problème des ressources limitées ils peuvent y aller mais s'il y a des ressources il faut rester sur une dose entre 10 et 15 ans en sachant que l'OMS commence en avant merci les amis si vous permettez si vous n'avez c'est Aziz vous avez dit qu'il y aura des gens qui ne veulent pas nous avons fait deux enquêtes sur les 10 années qui sont passées toutes les deux d'abord une enquête par la fondation de l'Aisne on a été on a été dans les écoles avec les parents d'élèves en leur posant toutes les questions qu'il fallait se proposer pour montrer quelle est l'importance de cette situation vous savez vous devez tout savoir que le cancer du col et le cancer du sein représentent la moitié des cancers chez nous le cancer du col oui tout à fait le cancer du col sur les 58 c'est la moitié qui est faite qui est bas le cancer du col et le cancer du sein ce qui fait que et la dernière chose que nous devons à maîtriser c'est que cette affaire là est maîtrisable immédiatement à 75% pour le cancer du col avec uniquement le cancer du col je m'excuse je ne parlerai pas des vaccins mais ce c'est le 16 le virus 16 18 16-18 c'est le plus important virus les chinois c'est mahméd les chinois ont bien testé jusqu'à la souche c'est 82 le HPV le HPV le 18-19 31 32 33 42 51 52 58 34 les chinois sont allés jusque là pour savoir si tout ça c'est très peu les deux les deux sont les éléments fondamentaux et ceux là nous si nous ne le faisons pas déjà la société chez nous a changé beaucoup 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 il faut que nous nous préparons nous ne pouvons pas rester devant les septicatons et vous savez ce que ça représente comme argent et ainsi de suite l'essentiel c'est que rien ne se fera sans que le consensus soit là systématiquement parce que c'est une épidémie qui est une épidémie de relations sexuelles ça c'est c'est nécessaire de le dire si nous ne le disons pas on aura menti aux gens nous avons dit ça au moment où nous avons discuté avec les avec toutes les dans les dans les collèges avec les gens et en dehors et ils ont compris que nous avons discuté avec le l'aménat tout le monde et l'accord l'essentiel c'est que maintenant ce que nous avons c'est qu'ils sont prêts à passer à l'âme nous sont prêts à partir et ce n'est il y a 2003 on peut même avec le premier la première vaccination garder en attendant et si quelqu'un pour que ce n'est pas un an ou des gens qui le disent c'est à lui le disent comme vous le savez vous étiez vous étiez parmi la commission je fais un défenseur de cette vaccination mais je dis qu'on a un risque par exemple la COVID aujourd'hui on est à presque je crois un tiers de la population qui n'est pas encore vaccinée et donc si on a un tiers non vacciné je crois qu'il faut parler les deux moi je n'ai pas dit de mettre en avant le RST mais il faut se préparer parce que notre objectif ultime c'est le cancer pas vacciné nous avons préparé la population nous continuons à la préparer c'est le cancer et aussi si vous permettez monsieur le président la COVID ça reste la vaccination contre le COVID ça reste une vaccination un petit peu spéciale parce que le développement du vaccin a été rapide tout le monde posait la question pourquoi ça a été accéléré il n'y a pas d'assez de recul c'est pas comme le HPV le HPV comme je dis tout à l'heure il y a plusieurs agences qui ont confirmé son caractère sûr et ça fait plus de 12 ans qu'un certain nombre de pays l'utilisent donc qu'il n'a qu'est du voilà ça veut dire c'est un signal fort ça veut dire c'est un symbole en termes de de société fermée etc oui fermé il était fermé mais mais quand même il a accepté cette vaccination et les échos que j'ai c'est que ça marche donc pour un dernier point je vous réponds l'enquête de 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 d'acceptabilité la deuxième enquête d'acceptabilité elle a été faite en post-Covid elle a été faite en post-Covid et je pense que si l'ASUS n'a pas de résultat que les parents les parents sont prêts à 70% ils sont prêts à faire cette vaccination et à plus de 20% ils envisageraient de la faire donc ils sont convaincus merci 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 c'est c'est rien donc j'appelle c'est à filer les groupes c'est pour le m'a dit donc la dernière conférence avec madame et madame Barakat un duo de choc sur un sujet très important et très cher à Hassan Afirel à savoir les médicaments essentiels en pédrité